7 jours Elina reste toujours introuvable. La jeune adolescente de 15 ans n'a jamais pu rejoindre son petit ami Tao comme prévu. Son ami Léa en dit plus sur leur histoire d'amour. Si est-il une disparition inquiétante qui fait les gros titres. Depuis le samedi 23 septembre, la jeune adolescente de 15 ans, Elina a disparu dans le bar 1. Alors qu'elle devait rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg par le train qu'elle devait prendre à la gare Saint-Blaise-la-Roche, située à environ 3 km de chez elle, elle s'est convolatilisée. Rapidement, plusieurs scénarios se sont profilés, notamment celui d'une fume. Une option que les proches de la jeune fille pensent tout bonnement impossible. Puis, si est-il sur Tao, le petit ami de la jeune femme que les yeux se sont alors rivés. Sous les feux des médias, le jeune homme a rapidement suscité des interrogations, son attitude et certaines paroles ont fait monter les suspicions. Des rumeurs à son compte qui l'ont affecté, mais aussi s'ajoutaient à cela les menaces qu'il aurait faites à l'encontre de Zoé, amie de Lina qui est venue témoigner sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'assommant de ne pas dire de la merde. Je suis nerveux de ouf parce que Magadji a disparu, a réagi depuis Tao auprès du nouveau détective. Je préfère qu'on parle de moi en négatif et qu'on retrouve Lina, pourquoi je l'aurais enlevé alors qu'elle était en train de venir chez moi ? S'il n'a rien voulu divulguer sur l'état de sa relation avec Lina, BFM TV, au cours de son format long sur cette disparition, en a dévoilé un peu plus. Cela fait 4 ans que Lina et Tao se sont rencontrés, lui est mécanicien et vit à Strasbourg. Ce n'est que depuis le mois d'août qu'ils sont en couple. Léa, une amie de Lina qui a souhaité rester anonyme, a rencontré celle-ci à l'école. Elle a donné plus de détails sur la relation du couple. Elle me disait qu'il était très fusionnel, qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle aimerait bien le voir, a rapporté la jeune femme. Que c'était tout pour elle. Vers 11h15, Lina quittera son domicile pour le rejoindre enfin. Mais elle ne le rejoindra jamais, ne montant jamais dans son train de 12h03. Léa, son amie, a alors envoyé des messages sur Instagram à Tao, après être restée sans réponse de Lina. Le silence de l'adolescente, 40 minutes avant son train, inquiète vivement Léa. Il n'y avait aucune réponse. J'ai attendu une heure, deux heures, trois heures, pas de réponse. Du coup, je suis directement allée sur le Instagram de son copain, je lui ai envoyé un message, et si est-il à ce moment-là qu'il m'a dit que Lina avait disparu, fait-elle savoir ? En début d'après-midi, il avait prévenu les proches de sa compagne. Rappelons qu'un appel à témoins a été lancé afin de retrouver Lina, et si vous détenez des informations utiles à l'enquête en cours, merci de contacter le 03-88-97-0471. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501